Salut, c'est Maywen, je suis chargée d'affaires techniques depuis un peu plus de trois ans dans le groupe ESC et je vais vous parler de mon quotidien. On s'occupe des demandes de raccordement client, donc je me charge de générer du coup les différents plans pour les futurs projets, ainsi que les devis, les transmettre aux clients, puis de sélectionner l'entreprise qui effectuera les travaux. Je commence habituellement mes journées par un traitement d'email, des réunions au cours de la journée et le traitement des études. Là dans mon cas ce matin, je vais sur une réunion de chantier avant travaux pour un futur collectif. Le recrutement au niveau des chargées d'affaires techniques se fait à partir du niveau Bac plus 2. Dans mon cas, j'ai fait un BTS assistance technique ingénieur, mais on peut aussi accéder à ce métier via un BTS électro-technique ou bien en passant par l'interne et en montant les différents échelons. Dans le cadre de ma réunion ce matin, j'ai emmené quelques plans, un projet pour le futur collectif et je vais pouvoir discuter avec le constructeur des différents travaux à venir. Pour moi, les qualités indispensables pour le métier de chargée d'affaires techniques, c'est la soif de connaissance, une bonne communication et des bonnes relations sociales. Dans nos métiers, on est amené à se déplacer pour pouvoir étudier un peu le terrain. Dans notre cas, du coup, on a à disposition des petites journées. Ce qui me rend fière est ce, depuis que j'ai commencé mes études dans le technique, c'est de pouvoir montrer au monde que les femmes aussi peuvent travailler dans ces domaines-là. Ce que j'aime le plus dans mon métier, c'est l'échange que j'ai avec les différentes personnes sur les différents projets. Là, je suis avec Pascal, mon camarade du gaz, donc un autre concessionnaire réseau avec qui on travaille beaucoup. Ayant effectué une formation technique électrique, ES était pour moi le groupe à rejoindre. Ce qui est aussi intéressant au niveau du groupe ES, ce sont les différentes possibilités d'évolution, mais aussi de reconversion au sein du groupe. Si vous aimez le contact humain, le technique, mais aussi sortir de la routine, n'hésitez pas à postuler.